Bienvenue à cette deuxième capsule d'histoire d'univers social première secondaire et toujours dans l'étude du thème et du dossier la romanisation. Dans la première capsule nous avons pu étudier et aborder le territoire romain et la chronologie romaine durant l'Antiquité. Et bien aujourd'hui ce qui portera notre attention ce sera particulièrement les pouvoirs de l'empereur durant l'Empire et on verra entre autres les différents types de gouvernements qui ont réuni à travers cette période-là et aussi de voir les différents types de pouvoir de l'empereur. D'ailleurs sur la diapositive que vous apercevez à l'écran, et bien vous voyez un peu comme nous avions vu dans la première diapo, dans la première capsule, une statue d'un empereur important qui est Augustus qui a été retrouvé environ vers l'an 14 de notre ère et ce qui est intéressant avec lui c'est que ce personnage-là est non seulement le premier empereur de Rome environ vers l'an moins 27 avant Jésus-Christ, mais c'est aussi en fait le fils, un des fils adoptifs de son grand-oncle qui est nul autre que Jules César. Donc nous aurons l'occasion de voir prochainement d'ailleurs que Jules César, cet empereur-là qui aura été assassiné, et bien son fils adoptif va tenter de le venger en compagnie du bras droit, si on veut, de Jules César qui est Marc-Antoine. Donc à cet effet-là, vous aurez une activité qui sera bientôt disponible, qui vous permettra d'analyser le contexte de l'assassinat de Jules César comme empereur romain. Alors dans le but de vous faire découvrir les pouvoirs d'un empereur et de découvrir ce qu'est un empereur, je vous invite à cliquer sur l'hyperlien à l'oprof qui apparaîtra à l'écran et prenez le temps de lire un peu le texte concernant le rôle de l'empereur et par la suite, je vous invite à participer à un petit jeu qui vous demandera de placer différents pouvoirs par grande catégorie. Nous reviendrons par la suite dans la capsule dans le but de faire un retour sur ce que vous aurez découvert. J'espère que vous avez apprécié les activités. D'ailleurs à l'écran en ce moment, vous remarquez un portrait de marbre de l'empereur Constantin qui date d'environ 325 de notre ère et Constantin est reconnu comme étant un dirigeant politique qui va entre autres mettre fin à la persécution des chrétiens durant la fin de la grande période romaine et va aussi surtout en fait être reconnu comme étant le fondateur de Constantinop, donc qu'il porte son nom d'ailleurs, Constantin Constantinop, qui aujourd'hui est Istanbul en Turquie et c'est considéré comme la première grande capitale romaine du côté oriental. Donc évidemment, quand on parle d'un empereur, on nomme empereur, en fait un empereur c'est un monarque, c'est un roi qui détient le pouvoir législatif, donc il peut faire les lois. Il y a aussi un pouvoir administratif, celui de piloter, d'administrer son territoire. Il y a un pouvoir militaire, donc celui de déclarer la guerre, de signer traité de paix et d'annexer certains territoires. Il y a aussi un pouvoir judiciaire, parce que c'est lui qui peut rendre la justice et faire les lois. Et ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a aussi un pouvoir religieux, qui est celui entre autres d'organiser le calendrier religieux, ordonner la construction de temple, évidemment, et bien d'autres pouvoirs. Ce qui va différencier entre autres l'impérium, qu'on nomme le pouvoir de l'empereur, de la monarchie plutôt traditionnelle comme on connaît, donc un roi, c'est la présence du fait qu'au départ il y avait un sénat qui était formé de 300 magistrats. D'ailleurs le sénat existe toujours aujourd'hui. Et ce sont des représentants de la loi. Donc à l'époque, il était choisi parmi les gens les plus riches. Évidemment, on parle d'aristocratie. Il est constitué de citoyens qui avaient un rang social en fait plutôt élevé. On reverra plus tard que ce terme-là prend le nom social de patricien, ce qui sépare les gens plus élevés des gens moins élevés, mais nous reviendrons sur cela dans la troisième capsule. Évidemment, quand on observe le tableau qui est présenté à l'écran, on constate que Rome n'a pas toujours été un empire, bien qu'on le définit comme étant un empire. Il a connu des vagues successives, il a connu des transformations au cours de son histoire. Donc bien que ça a débuté comme étant une monarchie dans laquelle il y avait seulement un roi qui gouvernait de façon autoritaire ou même plusieurs rois en fonction des différentes régions, on verra qu'à une certaine période avec la République, ça sera marqué probablement par la période la plus démocratique de l'histoire de l'Empire romain. Donc rappelez-vous que nous avions vu précédemment l'avènement de la démocratie chez les Grecs. Bien, on a quand même une tentative de participation des citoyens dans la République. Et à l'époque, il y avait aussi un pouvoir législatif, on reviendra sur les types de pouvoirs bientôt, qui étaient formés entre autres par des sénateurs, qui étaient constitués des mêmes 300 magistrats qu'on parlait précédemment. Par contre, ce qui est important pour marquer le passage entre la République et l'Empire romain, bien c'est vraiment l'assassinat de Jules César en moins 44, qui est sans aucun doute l'événement qui découpe le mieux les différents types de pouvoirs qu'on retrouve à travers l'histoire. Parce qu'à cette date-là, bien César venait de recevoir le titre d'empereur et ça lui donnait une espèce de titre de dictateur à l'infini, perpétuel. Puis ça, ça s'inscrit dans un contexte de guerre civile qu'il avait eu pendant plusieurs années contre son ennemi principal, qui était Pompée, qui lui avait l'appui des sénateurs de façon très majoritaire. Et il avait déclaré ouvertement César hors-la-loi parce que ce dernier avait tenté de prolonger son mandat qui avait été confié, lui, de façon plutôt démocratique avec la République. Et puis, c'est dans ce contexte-là que César va sortir gagnant de la guerre qu'il va mener contre Pompée. Puis d'ailleurs, même Pompée va prendre la fuite. Il va se réfugier en Égypte où il y avait certains partisans qui lui devaient des choses. Et malheureusement, à son arrivée, c'est plutôt un couteau qui l'attendra parce que c'était des gens qui supportaient, en fait, César qui allait assassiner Pompée. Mais pour revenir sur l'assassinat de Jules César, bien, à sa mort, c'est évident que ça va faire, ça va ne faire qu'augmenter la division dans la population pendant à peu près une dizaine d'années après sa mort. Donc, si on se rappelle qu'il a été assassiné en moins 44, eh bien, ça va s'étirer. Ça correspond à peu près, si on veut, à la naissance de l'Empire, comme on l'entend, qui est un retour finalement à un contrôle autoritaire du gouvernement et dans lequel le peuple, que ce soit la plèbe ou même les patriciens, ont aucun pouvoir. Donc, finalement, c'est dans ce contexte-là que Octave, qui prendra le nom d'Auguste, on l'a vu en introduction dans la capsule, va maintenir son statut d'empereur dans un contexte qui ressemble extrêmement à une dictature actuelle et il va reprendre un peu la même ligne qu'avait maintenu Jules César durant son mandat. De façon très générale, on dit que l'Empereur avait un pouvoir absolu. Donc, c'est-à-dire qu'il a un contrôle total sur tout ce qui concerne la société. Bref, il a des pouvoirs, il a des droits dans les domaines législatifs, donc ceux de faire les lois, dans les domaines exécutifs, ceux de les appliquer dans la société et finalement dans le domaine judiciaire qui concerne tout ce qui a trait à la justice. Et pour l'aider là-dedans, l'Empereur se dotait d'un conseil impérial, mais ce conseil-là, ce qui est important de savoir, était surtout constitué de membres de sa famille ou de proches de l'Empereur qui était nommé. Donc, même si ça porte le nom de conseil, on ne parle pas vraiment d'un conseil élu, mais bien d'un conseil nommé. Bien que l'Empereur détient un pouvoir absolu et qui contrôle à peu près tout, il va quand même diviser en offrant un peu de certains de ses pouvoirs à des structures politiques, à des magistrats, donc à des fonctionnaires aussi. On pourrait dire que ce sont un peu des employés qui travaillent pour le gouvernement parce que les pouvoirs ont été délégués. Donc, dans le pouvoir législatif de faire les lois, entre autres, et bien les commis, ce sont eux qui vont siéger pour représenter les citoyens, mais c'est très important de comprendre que dans l'Empire en tant que tel, ce pouvoir-là est plus ou moins présent parce que l'Empereur détient tous les pouvoirs. Le Sénat, lui, est constitué, comme on l'a vu précédemment, de l'aristocratie, donc des gens plus riches. On peut même acheter certains postes aux élections. Il y a énormément de corruption aussi dans le Sénat et graduellement, c'est l'Empereur qui va quand même concentrer dans ses mains le pouvoir, chose que d'ailleurs les Romains avaient tout fait pour éviter parce qu'on voulait tellement conserver la République qui donnait un petit peu certains pouvoirs en fait au peuple. Ce qui est particulièrement important quand on considère le pouvoir exécutif, c'est que c'est nécessaire pour l'Empereur de pouvoir percevoir de l'impôt à travers l'Empereur. C'est ce qui lui permet en fait de protéger ses frontières et aussi de pouvoir procéder à la construction d'infrastructures. Évidemment, à l'époque, il va s'entourer de questeurs. Les questeurs, pour vous donner une idée, c'est à peu près des comptables. Ils n'ont pas un pouvoir décisionnel très grand. Ils ne peuvent pas prendre des grandes décisions en matière d'économie. On pourrait les voir un peu aussi comme des percepteurs d'impôts, mais ils vont s'assurer que les comptes balancent et que tout soit correct. On trouvera aussi les gouverneurs de province qui ont des pouvoirs quand même assez élevés parce qu'on rapporte qu'à travers l'Empereur, il y a même eu des guerres entre les gouverneurs de province. Mais à la base, leur pouvoir principal, c'est de maintenir la sécurité sur le territoire et de le défendre ce territoire-là. Et le pouvoir, évidemment, est transmis par l'Empereur. Donc, ça lui permet un peu de déléguer cette protection-là. Finalement, bien que l'Empereur peut rendre des comptes sur le plan de la justice et même peut-être intervenir dans certaines décisions au procès ou loi, c'est important de savoir que c'est à Rome qu'on va voir naître un des métiers qui est bien présent de nos jours, c'est-à-dire le métier d'avocat. Et à l'époque, les avocats sont vraiment les spécialistes en matière de droit. Et sinon, bien tout de même, on a certains magistrats qu'on nomme les prêteurs qui vont être responsables de la justice. Pour terminer, nous avons beaucoup parlé du système politique et des pouvoirs de l'Empereur. Mais un point d'intérêt quand on étudie Rome, c'est sans aucun doute d'aller voir quels sont les droits et les devoirs du citoyen romain. On définira éventuellement les droits et les devoirs de la femme et des enfants. Mais à l'époque, si on se concentre sur les droits et devoirs du citoyen romain, bien il peut voter à certains moments. Évidemment, nous avons vu dans la diapo que ce n'est pas à tous les moments de l'Empire ou de l'histoire de l'Empire romain qui pourra participer ou prendre des décisions comme commis, par exemple. Le citoyen romain peut posséder des terres. Évidemment, ça va dépendre de sa classe sociale et s'il est affranchi ou non, ou s'il est un esclave. On en reparlera prochainement. Le citoyen romain aussi peut être jugé devant un tribunal parce qu'à l'époque, on a vu qu'il y avait un système juridique, entre autres, par la présence des avocats. Il devra servir dans l'armée. D'ailleurs, ça va être un de ses devoirs de servir dans l'armée pour protéger l'Empire, protéger les frontières. Puis d'ailleurs, pour payer cette armée-là, ça va être nécessaire que tout le monde à travers l'Empire paye ses impôts. Donc évidemment, on parle toujours de devoirs. Autre devoir qui est important sur le plan démographique pour recenser la population, connaître les besoins du peuple, ça va être de participer à un recensement qui est un dénombrement de la population. En fait, ce qui est important de souligner, c'est qu'on peut devenir aussi citoyen romain par mariage avec une Romaine ou après un service militaire de 25 ans, évidemment, et par aussi autorisation de l'Empereur parce que certains empereurs reconnaîtront la citoyenneté à certains peuples conquis. Vous voyez d'ailleurs à droite une statue de marbre blanc d'octave. Mais c'est important de savoir que ces statues-là, à l'époque, n'étaient pas comme ça. Donc si vous constatez à l'écran, vous pouvez constater, entre autres, que les artistes s'employaient à mettre beaucoup de couleurs dans les statues. Évidemment, c'est le temps qui va enlever ces couleurs-là qu'on retrouve dans les statues romaines. Alors j'espère que cette capsule vous a amené à en découvrir davantage sur le rôle de l'Empereur. Évidemment, quand on pense aux empereurs, on pense beaucoup à Jules César, mais vous avez sans aucun doute constaté qu'il y a eu une succession d'empereurs à travers l'histoire et que les pouvoirs de l'Empire romain se sont transformés jusqu'à sa chute en 476. Donc, revenez dans la troisième diapositive, nous aborderons plutôt la société. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu en parlant du droit romain et des pouvoirs de certains politiciens, mais là, nous définirons de façon plus large les différentes classes sociales à travers l'Empire.